Patricia Rossignol est grand maître. C'est comme ça que l'on désigne les dirigeants d'obédience dans la franc-maçonnerie. Depuis deux ans, elle est à la tête de la grande loge mixte universelle. Peu connue, ce courant compte 70 loges, dont trois en Guadeloupe. De passage sur l'archipel, la grand maître nous invite à pénétrer dans le temple maçon de Basse-Terre, fait assez rare pour une caméra de télévision. L'occasion pour nous de comprendre les fondements de cette organisation qui suscite beaucoup de fantasmes. La franc-maçonnerie, c'est une façon de travailler sur soi et sur la société qui diffère de ce que l'on peut rencontrer, par exemple, dans un cercle philosophique. Parce qu'en franc-maçonnerie, on pense qu'il faut vivre les choses pour pouvoir ensuite les appliquer et les comprendre. Le fait qu'on ne puisse pas dire tout ce qui se passe dans une loge, dans une tenue, qu'on ne puisse pas raconter tout ce qu'on y a fait, pourquoi, comment, ça permet la liberté de parole et la liberté d'expression de tous les frères et sœurs qui travaillent dans une loge à un moment, en tenue. On sait qu'on est, on dit, alors ça peut faire un petit peu sectaire ou bizarre, on dit qu'on est hors du temps et de l'espace, et c'est vrai qu'on est dans un moment où on est en toute sincérité avec ses frères et ses sœurs, et qu'on sait que rien ne sortira de ce que l'on raconte dans le temple. La grande loge mixte universelle compte aujourd'hui près de 1400 membres.